la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le pays bassa parce que ça représente un très vaste espace de terre et rien n'a été fait pour développer cette zone depuis notre indépendance. Quand vous parlez en dehors de l'Arcelou qui traverse le pays bassa et de la Lucam qui a été faite par les colons français, quand vous partez de Douala, vous franchissez le pont de la Dibamba jusqu'à Otélé à Yaoundé qui est à peu près le pays bassa, vous n'avez rien des deux côtés. C'est la forêt, c'est la mousse, rien n'a été fait pour développer ces régions-là. Donc il y avait constamment, je suis le professeur Maurice Camteau, le besoin de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et il le dit toujours pour qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là pour que ça se développe. Et puisqu'il est en détention en ce moment, donc il ne peut pas prendre la parole dans l'espace public, que ses libertés sont restreintes. J'ai reçu dans mon téléphone sur l'application, en fait via l'application WhatsApp, c'est allé dans la galerie d'images, ce qu'on appelle picture galerie. Tellement d'images, il y a des choses vraiment pas gentilles qui sont dites sur lui, oh là là, c'est l'ennemi des bassa, des captures en fait, des captures des camps dans un groupe dont je ne donnerai pas le nom ici, où j'ai vu l'identité des gens qui discutent. Il y a des gens, des politiques, des personnes de la société civile qui échangent, mais vraiment c'est désagréable ce qu'on peut lire. Qui dépeignent comme étant vraiment, s'ils arrivent aux affaires, les bassa sont morts, des choses comme ça. Vu l'atmosphère qu'il y a dans notre pays en ce moment, où le pouvoir en place utilise l'exacerbation du tribalisme pour diviser les Camerounais, je comprends que les gens puissent réagir naturellement comme ça, c'est une réaction qui est normale. Et puis en plus c'était une discussion privée, ou avec un peu fluide, etc. C'est pour ça que je n'ai pas mis ça sur la place publique, parce que c'était une discussion privée. Mais néanmoins, cette discussion appelle la réflexion. Et ce n'est pas une réflexion, c'est une réflexion que j'ai l'habitude de faire dans les échanges privés que j'avais mon ami Ngangan, qui est membre du directoire du MRC. Et d'ailleurs lui m'en avait parlé, il m'avait dit, ouais, ben écoute, est-ce que tu avais réfléchi à le prof? Est-ce que tu avais évolué dans les réflexions que le prof t'avait omis de réaliser? J'ai dit oui. Il m'a dit, écoute, si tu avais évolué dans les réflexions, mais pourquoi est-ce que tu ne les partages pas? Aïe. Pourquoi est-ce que tu ne partages pas ces réflexions là avec, mettez les cœurs, je ne sais pas pourquoi les gens signaleraient un acte comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne partages pas ces réflexions là? Pour que le plus grand nombre de Camonais aient assez à ça, parce que c'est désagréable ce qu'on peut lire. Donc j'ai décidé de partager ces réflexions là. Et comme je le dis encore, je ne parle pas au nom du MRC, mais je fais simplement la prospective. La prospective, ça veut dire que Moïse Carpe, en liberté, ce que je dis là, je le consigne dans un document de 15 à 20 pages, je lui envoie. C'est lui le politique. C'est lui qui choisit. C'est lui qui est le politique. Tous les gens qui mettent les têtes de mort, une fois que j'aurai terminé ce live, je vais bloquer leur profil un par un, s'il vous plaît. Ça, c'est une présentation qui n'est pas au sujet de la polémique. Un insulte de personne est resté dans les règles de la. Donc, il n'y a pas raison de mettre des têtes de mort pour nous gêler le live. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour que notre live ne soit pas signalé. Donc, voilà. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est la prospective économique en fin de compte. Voilà. Donc, je réagis par rapport à la campagne de sabotage qui a pour, hein, tendance à terminer l'image de Poussin Maurice Camteau. C'est de bonne guerre. C'est pour essayer de le discréditer auprès d'une souche ethnique de la population camerounaise. Voilà. Je pense que si le Poussin Maurice Camte était en prison, il aurait, il n'était pas en prison, il se serait défendu lui-même. Voilà. Nous savons qu'il a tout le temps condamné le tribalisme. Il n'a pas une attitude tribaliste. Et il aspire à gouverner tous les Camerounais. Donc, s'il aspire à gouverner tous les Camerounais, ça veut dire qu'autour des gens qui travaillent pour lui, il fait en permanence de la prospective pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien de tous les Camerounais. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'associe mon ami Ngangan, voilà. Donc, et quand je, je veux faire une précision utile, quand je, je dis si le Poussin va ça, ça veut dire que c'est tout le territoire qui part de, à Douala, vous avez l'entrée de, au Télé, non, à Douala, vous avez l'entrée de la Tibamba, là, dans mon esprit, c'est ça, hein, et qui va jusqu'à, au Télé, à l'entrée de Yaoundé, et qui s'étend vers les Crémy, et qui va également vers le Cam, etc. Donc, c'est un vaste espace de terre occupé par les populations qui ont une souche ethnique, mais qui sont des Camerounais, et qui ont le droit, je trouve ça légitime, de se poser des questions, de savoir qu'est-ce que celui qui aspire ou envisage de diriger notre pays peut avoir comme projet pour nous. Voilà. Donc, première chose, j'aimerais dire une chose, c'est que, pendant la campagne électorale, et ce que vous pouvez vérifier en regardant le programme de Moïse Kanto, vous constaterez que Moïse Kanto est celui qui, pendant la campagne électorale, a clairement exposé le fait que, lui, élu, il envisageait d'instituer au Cameroun une gouvernance locale. Soit en mettant en place une décentralisation, soit en mettant en place un régionalisme, ou en mettant en place un fédéralisme, ça dépend du débat public qu'il va provoquer, et après le débat public, le Parlement va statuer, va réfléchir, va adopter un projet de loi, et le projet de loi, lui, en tant que président, va, une fois que ça, voter à l'Assemblée nationale, il va le ratifier et mettre en place l'appareil administratif pour qu'on puisse mettre, traduire ça dans les faits. Une gouvernance locale. Pour dire quoi ? Pour dire que l'une des raisons du sous-développement de la région, de cette région, ce que j'appellerais le pays bassin, en fin de compte, si je regarde ça dans la perspective économique, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance locale. Les maires n'ont pas de pouvoir. Il n'y a pas eu de décentralisation qui avait été escomptée, donc au niveau des départements, au niveau des arrondissements, au niveau de la commune, et au niveau des idées administratives, il n'y a pas une gouvernance locale. Ça veut dire que les personnes qui sont élues et qui disposent des moyens d'implémenter, de réfléchir, de concevoir une politique, de l'implémenter et de l'appliquer sur le terrain, dans le logement, dans l'éducation de base, dans la santé de base, dans les infrastructures communales, comme les infrastructures de distribution, les marchés, etc., dans l'hygiène et la salubrité, dans l'aménagement des routes en terre, et même en midi, etc., etc., qui sont des attributions qui sont dévolues dans le cadre d'une décentralisation, d'une vraie décentralisation du régionalisme ou du fédéralisme à des unités locales. Ce n'est pas Maurice Campbell qui dirige le Cameroun depuis 37 ans. En ma connaissance, c'est M. Biard. Et il n'a pas mis ça en place. Donc, on ne peut pas rendre Maurice Camteau accountable ou encore responsable. Ce n'est pas sympa, là, les gens qui signalent. Ce n'est pas sympa les gens qui signalent le live, là. Ce n'est pas sympa. Si vous permettez les cœurs pour que les gens nous fassent eu des misères. Donc, on ne peut pas rendre le professeur Maurice Camteau responsable de la situation actuelle. Parce que la première source du sous-développement dans nos pays, en fait, quand je dis pays, ça veut dire les territoires à l'origine où vivent un certain nombre de nennies, la première source du sous-développement, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas, dans ces zones, il n'y a pas de gouvernance locale. L'État n'a rien fait pour mettre en place une gouvernance locale. L'État n'a pas appliqué les tests qui avaient été plus, je crois, en 90-90-90 sur la décentralisation. Donc, il n'y a pas de gouvernance locale. Les maires sont comme ça, liés. Ils sont sur la suite des sous-préfets et des préfets. Il n'y a pas une gouvernance au niveau des régions. Il n'y a pas un transfert des pouvoirs et des moyens aux collectivités locales, aux élus. Les élections elles-mêmes sont hyper frauduleuses, hyper... Voilà ce qui font que des gens qui, parfois, n'ont jamais vécu à Ezeka, viennent se faire élire à Ezeka et une fois élu, repart, abandonnent la mairie à leur cousin. Ce n'est pas la responsabilité des professeurs Maurice Campto, ce n'est pas le qui dirait le pays depuis 37 ans. Donc, pendant la campagne électorale, nous avons bien suivi le professeur Maurice Campto qui a fermement défendu le fait qu'il fallait décentraliser ou faire le régionalisme ou faire le fédéralisme, dépendant de ce que les Camulés choisiront, de manière à ce qu'il y ait un vrai transfert de pouvoir vers les collectivités locales pour qu'il y ait une gouvernance locale dans notre pays. Pour que certains problèmes puissent être résolus au plan local et non sans tout tout centraliser. Ça, c'est le premier point. Cela indique que si dans notre pays, désormais, on commence à mettre en place le régionalisme ou le fédéralisme, la conséquence immédiate de ça, c'est qu'il y aura une gouvernance locale. Dans les communes que compte le pays Mbibasa, Eda, Oukwè, Ouma, Ngambe, Ezeka, Hôtel, Maca, etc. Nous sommes nous dans toutes ces communes-là, il y aura des maires avec de vrais pouvoirs. Il y aura un conseil général avec des vrais pouvoirs. Il y aura un conseil régional ou un gouverneur avec des vrais pouvoirs. Mais avec ces pouvoirs-là, ils pourront travailler. Ils auront des attributs. Ils auront des budgets. Ils pourront construire des lycées techniques. Ils pourront construire des écoles d'enseignement primaire. Ils pourront construire des hôpitaux. Ils pourront construire des dispensaires. Ils pourront gérer des projets de branchement électrique. Ils pourront gérer des projets, par exemple, d'aménagement de parts industriels, etc. Après, les crédits que vont leur donner l'État central, les crédits d'impôts. Et l'État central fera maintenant ce qui est sa part, à savoir la construction des infrastructures à un certain niveau. Donc, je tenais à faire cette précision-là. c'est que, le professeur Maurice Camteau, la première chose, c'est que, si je mens, voilà, Paul Garab, puis le professeur présent et lui, Maurice Camteau, il l'a mis en détention. Ça fait déjà, Paul Garab était en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait déjà neuf mois. En neuf mois, qu'est-ce qui a changé sur le front de la décentralisation? En neuf mois, qu'est-ce qui a changé sur le front de la décentralisation? En neuf mois, qu'est-ce qui a changé sur le front du fédéralisme? En neuf mois, qu'est-ce qui a changé sur le front de la régionalisation? Rien n'a bougé et rien ne bougera. Alors, tant qu'on ne peut pas modifier l'architecture du pays pour permettre une gouvernance locale, forcément, il n'y aura pas de développement. Voilà, déjà, un point qui marque la différence, c'est l'attachement du professeur Maurice Camtou à la mise en place d'une gouvernance locale. Parce qu'avec une gouvernance locale, forcément, nous aurons, dans notre pays, une accélération du processus de prix et de décision. Une gouvernance qui va coller à la réalité locale, aux besoins de la population, pour que le pays avance. Ça, c'est un point très important. Voilà. Et ça, pour que vous soyez militant du MNC ou pas, vous pouvez le constater, il suffisait simplement de lire le programme de campagne de Poussin Maurice Camtou, vous allez vous en rendre compte. Pour que vous soyez militant MNC ou pas, je dis, ça figure dans le programme de campagne de Poussin Maurice Camtou. C'est là que j'ai pris. Donc, s'il met en place une gouvernance locale, ça va forcément impacter le développement des collectivités qui se situent dans ce que nous appelons le pays bassin. Voilà. Ensuite, la région, quand je dis le pays bassin, je lui ai dit que c'est l'ennemi, le territoire sur lequel vivent les gens, vivent les personnes originaires. Je lui ai dit ça comme ça. Je ne sais pas comment combiner ça. Mais j'ai dit un peu que ça va de la Dibamba jusqu'au Télé et puis en allant vers Cribi, etc. Quand on regarde, cette région a quand même des avantages compétitifs. Parce que c'est important, dans la posture d'économiste, si on dit, voilà, réfléchissez sur ce qu'on peut faire dans cette région-là, on regarde d'abord les avantages compétitifs de la région. Elle a ses avantages compétitifs. D'abord, elle est située quelque part au centre du pays, entre les deux grandes métropoles du pays. Et un et deux ports, le port de Cribi aujourd'hui déjà et le port de Douala. Et les deux grandes métropoles, c'est Douala-Yaroundé. Et aussi une région dont les originelles régions sont nombreuses au Cameroun. C'est la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Simplement, il n'y a pas les moyens de communication. Et ça, ça fait partie du projet. Ça fait partie d'un des projets sur lesquels on a travaillé. Donc, il y a cette situation. Ensuite, il y a le climat. C'est un climat chaud. C'est un climat tempéré. Il pleut, il fait aussi soleil. Donc, c'est un climat qui est favorant à la fois à l'agriculture, au tourisme, à l'industrie, aux services, etc., etc. Donc, le climat de cette région-là est un très bon climat. Je vais faire une précision sur un point que j'ai oublié tout à l'heure quand je développais, c'est de dire que la gouvernance locale, c'est le canal par le pénom qui permet aux peuples de pouvoir sauvegarder et protéger leur culture. C'est important. C'est tout pour les gens qui sont attachés à leur culture. Vous connaissez vous-même le festival Bassan pour bâtir où les personnes originaires de ce coin se retrouvent chaque année pour célébrer leur culture. Simplement que ce sont des festivals qui ne sont pas soutenus parce que les collectivités locales n'ont pas de moyens. Elles sont très pauvres. Elles n'ont même pas de budget qui dépassent 500 millions de francs. Parfois, quand vous entendez, les budgets, c'est 150 millions de francs. Et ça, ce ne sont que des prévisions de recettes. Mais avec une vraie gouvernance locale, vous allez voir que ces communes-là auront des vrais moyens et à partir de ce moment, ils peuvent défendre leur culture. Je reviens aux avantages compétitifs. J'ai dit le climat, j'ai dit la situation géographique, j'ai dit la disponibilité de la terre, de l'espace, la terre, l'andre, comme on dit en économie vraiment ici, l'andre. Il y a une superficie assez vaste de terre qui sont vierges, qui ne sont pas exploitées. Donc, qui peut être utilisé pour l'agriculture, qui peut être utilisé pour le développement industriel, qui peut être utilisé pour le développement commercial, qui peut être utilisé pour la construction des entreprises, des services, qui peuvent être utilisé même pour le logement, loger les Camerounais, donc créer des villes. Ils ont un avantage compétitif aussi, c'est le chemin de fer que vous avez. Vous avez le chemin de fer qui vient du sud-ouest déjà, qui vient du Mungo, qui arrive à Douara, qui se prolonge jusqu'à Yaoundé et gagne le nord, mais en traversant tout le pays bassin, qui est relé par le chemin de fer, qui est quelque chose, par exemple, que la région de l'ouest, du nord-ouest ou du sud-ouest dans une partie n'a pas. Donc, il y a le chemin de fer qui couvre tout le pays bassin. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la position par rapport à l'ouverture à la mer. Quand vous regardez déjà en plein pays bassin, vous avez la ville d'Edea, qui est à peu près à deux heures du port de Priby, qui est à peu près à une heure du port, une heure, une heure trente du port de Douara, si on arrange la pénétrant Est. Voilà. Donc, ça fait qu'ils sont à une proximité à côté de la mer. Il y a la jeunesse de la population. La population est assez jeune. Pour bien connaître les villes comme Edea, Matom, Sondo, Ezeka, Bounyebel, Maca. Quand vous éjournez dans cette ville-là, vous vous rendez compte que la population est jeune. La population même extérieure, c'est-à-dire originaire du point même extérieur, qui vit soit au sud-ouest, qui vit soit dans le littoral, pour rendre compte que la population est essentiellement jeune. Donc, ça représente une force de travail, ou l'agriculture, ou l'industrie, etc., etc. Il y a le niveau d'éducation. Nous connaissons bien nos foyers de cette zone. C'est des gens qui aiment aller à l'école, qui s'esprit croirement en français et maintenant en revêt de plus en plus, comme l'école est bilingue dans notre pays. Voilà. Il y a l'axe lourde, voilà, qui traverse cette zone-là. Donc, en matière d'infrastructures de communication, ils ont le chemin de fer, l'axe lourde. Ça, c'est très important. Et en plus, ils ont aussi les moyens de télécommunication. Parce que j'ai dit que la fibre optique aussi traverse le Pays-Basar. Voilà. Donc, il y a l'énergie, même s'il y a un problème de déficit. Mais, si une bonne politique énergétique est menée, ça permet que cette zone, très rapidement, en un an, avec des investissements bien calibrés, bien ciblés, et j'en parlerai, puissent très rapidement avoir une autonomie en énergie, donc, pour développer l'industrie, pour développer les services, et pour développer plein d'autres choses. Donc, il y a également l'apport d'une grande entreprise multinationale, qu'est l'aluminium du Cameroun. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, une fois que j'ai exposé ça, vous voyez vous-même que c'est une zone, le Pays-Basar, qui regorge d'avantages compétitifs. À partir du moment où une zone pareille a des avantages compétitifs, aucun politicien ou homme politique sérieux ne pourrait ignorer, euh, euh, non, prise au mou, prise au mou. Nous, les Bassa, on n'a pas besoin de son aide. Non, je t'en prie, s'il te plaît. Nous sommes ici la prise au mou pour faire de la prospective. J'ai bien dit. J'ai bien dit que nous sommes ici pour faire de la prospective. Si tu dis encore ce que tu viens de dire, là, moi, je vais te bloquer parce que tu n'es pas ici pour les humains des gens. On fait de la prospective. On a le droit de faire de la prospective. Voilà. On a le droit de faire de la prospective. Bonjour, Mario Octave de Bacassi. Voilà. Donc, comme j'ai exposé là, vous vous rendez bien compte que c'est une zone qui a des avantages compétitifs et c'est une zone qui a des avantages compétitifs. Et aucun homme politique, hein, qui, euh, comme disent les anglo-saxons, dupliquait à bord de future, de contre, c'est-à-dire que qui a dans cette type le développement, le futur d'un pays, ne peut ignorer une zone comme ça en termes de développement parce que c'est dans cette zone que va se construire le futur de notre pays. C'est dans cette zone que, euh, 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 c'est dans cette zone que va se construire l'avenir de notre pays. Simplement, lorsqu'on regarde cette zone-là, elle n'a pas été développée du tout. Rien n'y a été fait, ni à l'époque d'Aïdjo. Parce qu'Aïdjo a trouvé la celui-là. Bon, il paraît qu'il a tenté de faire la celui-là, justement, ça n'a pas marché. Mais son successeur, Paul Biya, n'a rien fait du tout pour développer cette zone-là. S'il vous plaît, mettez les coeurs parce qu'il y a des gens qui sont désagréables. Le successeur de Paul Biya, le successeur de Aïdjo n'a rien fait pour développer cette zone-là. Bon, ça fait que nous avons une zone qui n'est pas vraiment développée, qui n'est pas vraiment, euh, qui n'est pas vraiment au niveau où on pensait qu'elle pourrait être. Donc, ça crée vraiment des, euh, des, des, des possibilités pour les hommes politiques d'exploiter ça en disant, ah, bon, voilà, euh, voilà. Voilà. Alors, je pense que les hommes politiques dont j'ai vu les échanges dans un groupe WhatsApp, s'ils sont honnêtes, ils devraient d'abord commencer par condamner ceux qui n'ont rien fait depuis près des années 30 ans pour le développement de cette zone. Alors qu'elle a des atouts que j'ai cités là, euh, j'ai énumérés là, etc. Rien n'a été fait. Voilà. Voilà. Rien n'a été fait. Non. C'est passé rien n'a été fait que nous autres, nous faisons de la prospective pour une zone pareille. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Dans ce qu'il y a à faire, il y a les projets. Il y a beaucoup de projets, euh, c'est beaucoup, hein. Je vais essayer d'aller vite au pas des charges parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a les projets économiques. Dans les réflexions que nous avons faites, euh, pour le compte du parti, je dis bien que pour l'instant, ça n'engage pas le MRC, ni ça n'engage pas le professeur Maurice Camteau. Mais vous savez comment ça se passe à la politique. Les politiciens missionnent des gens pour réfléchir pour eux. Et quand les gens ont réfléchi, ils les remettent. Eux, ils font un chiffrage et ils décident s'ils incorporent ça dans leur programme ou pas. Mais ça, ce sont des propositions déjà chiffrées. Déjà chiffrées. Et déjà même budgétisées. Ou déjà même où on sait où on peut trouver les ressources pour les réaliser. Et comment on peut les réaliser. J'en parlerai, mais je donnerai pas trop les chiffres, hein. Il y a les projets économiques. La première chose, c'est de relancer la production énergique. Logiquement, avec son potentiel, le pays bassa, si je puis dire comme ça, le pays bassa, aurait dû être un des champions, je parle en termes d'énergie, d'économie locale, un des champions en termes d'économie locale de la production d'énergie au Cameroun. J'entends par là quoi ? Dans la réflexion qu'on amène à le cours Saint-Maurice-Canto, c'est d'abord de moderniser le barrage de retenue d'eau de son loulou. Quand vous passez à aider, vous voyez l'impressionnant barrage. Les digues sont vieilles. Les turbines sont vieilles. L'ensemblement est hyper élevé. Le barrage fonctionne très en-dessus de sa capacité. Il n'y a pas eu de changement de technologie alors que la technologie a évolué, comme on dit, en update. C'est-à-dire que quand vous avez votre téléphone aujourd'hui, de temps en temps, le téléphone fait des mises à jour. La technologie a fait des mises à jour 20 fois par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui à son loulou. Et quand à chaque fois la technologie fait des mises à jour, si on était à 200 MW, ça veut dire qu'on peut déjà produire peut-être 225, 230 MW. Imaginez ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, il y a d'abord la reconstruction des digues là, pas les vieux trucs qu'il y a là. Deuxièmement, il y a le désensablement. Il y a le changement de turbines pour mettre quelque chose de neuf, de plus productif et d'ajout avec les dernières technologies. Ensuite, il y avait un projet le long parce que quand on a fait le barrage de la Sanaga, on n'a pas pris l'initiative de développer des activités aux alentours. Quand vous baladez ici aux Etats-Unis ou bien vous allez en Allemagne, vous voyez ce qu'on fait autour des barrages. Par exemple, on développe la production pour éviter l'ensablement. On met en place des barges pour désensabler le barrage et à côté, produire des objets d'oeuvre. Ça peut être des talettes, ça peut être des poutres en béton. Donc, c'est beaucoup de choses. On peut aussi développer l'agriculture autour de ça. Donc, tout ça a été chiffré. Première chose, les financements sont disponibles. Je vais parler dans les détails ici. Toutes les sources de financement sont disponibles. Toutes les sources de financement sont identifiées clairement. D'autres même ne sont même pas des prêts. D'autres sont des dons. On dit parce qu'on voulait faire ceci et qu'il y aura l'étude d'impact environnemental. Ça va permettre de développer l'agriculture, la culture des légumes, le long et les céréales, le long. Ça va permettre de développer sur notre rive la fabrication des objets d'art pour le BTP. Pour cela, nous finançons 50% des travaux de modernisation du barrage. Les financements sont disponibles. Donc, il y a d'abord la réfection de son groupe. Deuxièmement, toujours sur le fleuve Sanaga, sur l'un de Saint-Vincent, il y a la possibilité de construire le barrage Natigal. Ce projet traîne depuis l'arrivée de Paul-Bierreau-Pouvoir. À chaque fois, il s'agite un peu et puis après, il met ça dans les cartons. Mais je pense que le président Maurice Camto vu, parce que ça, on lui en avait déjà parlé, il a dit, « Moi, un an, les travaux ont démarré. » Je laisse à chacun l'essentiel de taper sur Google et de voir, selon les études du ministère d'énergie, quel est le potentiel du barrage hydroélectrique de Songolo. Vous-même, vous allez voir que c'est un barrage qui a un beau potentiel. Le barrage hydroélectrique de Songolo. Le barrage hydroélectrique sur le fleuve Natigal. Enfin, le barrage hydroélectrique de Songolo qui est un des versants du fleuve Natigal. Donc, voilà autant de choses. Je ne vous dépargne encore des micro-barrages. Quand vous avez des fleuves comme la Dibamba, etc., etc., il y en a beaucoup. Le Nyong, qui va jusqu'à le Nyong et Kélé, etc., etc. Donc, ils sont des endroits où on peut faire des micro-barrages, comme le professeur Maurice Camto avait dit lors de sa campagne. Ensuite, il y a l'énergie solaire et le biomasse. Le biomasse parce que dans le Pays-Bassa, vous avez les grandes industries agro, les unités agro-industrières de transformation, par exemple de l'huile de palme ou de palmise. Ces industries ou ces unités industrielles produisent des déchets qui peuvent donc utiliser la combustion pour produire de l'électricité. Il y a également l'énergie solaire. Donc, dans cette zone-là, à cause du climat, peut être développée une grande production des énergies renouvelables. Ça veut dire à partir des sources gratuites, notamment l'énergie solaire et notamment le biomasse. Donc, je fais bien ce point-là. Dans le Pays-Bassa, quand on fait la prospective économique que nous avons faite, il y a le pilier même d'abord de l'activité économique, ce sera la production énergétique. Parce qu'après, la production énergétique permet de dériver beaucoup de choses. Deuxième pilier de cette économie locale là, qui permet de développer le coin, c'est de mener une restructuration industrielle de la LUCAM, qui est quelque chose que Paul Bianam a fait depuis. L'État ne fait que subventionner la LUCAM, subventionner la LUCAM, les subventions vont dans un trou sans fond, alors que ce n'est pas de la subvention que la LUCAM a besoin. La LUCAM a besoin qu'on mène une restructuration industrielle. Mais une restructuration industrielle, ça veut dire repenser le projet. D'abord, ça veut dire recapitaliser l'entreprise. On ne peut pas continuer à faire LUCAM avec Alcan, alors que les métiers de Alcan ont énormément changé par rapport à ce qu'ils étaient au moment où la France venait installer Alucam sur le barrage, sur AEDEA. Les métiers ont énormément changé. Les métiers ont énormément évolué. L'acidérugie même en France a été vendue aux Indiens, à la chemie métal. Les métiers ont énormément évolué. Les besoins en termes d'aluminium en Europe aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. La demande, elle est en Afrique, elle n'est même plus en Europe. C'est pour ça qu'Alucam se meurt. Et si la demande est en Afrique, nous devons l'industrialiser en utilisant le potentiel local des hommes d'affaires locales. Donc, il faut la recapitaliser d'abord. Et il n'y a que le professeur Maurice Camtoké a dit, moi, je vais créer un fonds souverain pour permettre d'injecter la législité dans les grandes entreprises. Deuxièmement, trouver un partenaire stratégique comme les Japonais, dont je ne vais pas citer les noms ici, mais on a identifié à peu près, je crois, huit partenaires étrangers qui sont des gens bien, qui sont bien montés en brousse et dont le titre se porte bien, dont la technologie et le développement est quelque chose de vraiment de très bien et qui peuvent entrer dans le projet. Donc, et en plus, il faut apporter des Camerounais, qu'ils soient des transporteurs, qu'ils soient des élites locales, qu'ils soient des hommes d'affaires, des entrepreneurs Camerounais, des fonds de pension, etc. Restructurer le capital pour que ce projet ait plus de liquidités. Lever les fonds à la bourse de droit, là, c'est possible. Pour pouvoir refinancer l'Alucam. Le projet Alucam, à ce moment-là, il n'est pas bon. Il faut moderniser les équipements de production. Ils sont très vieux. Moi, j'ai déjà été à l'Alucam. Les outils de travail sont des très vieux outils de travail. La productivité est faible. C'est pour ça que les coûts ne sont pas bons. Les coûts ne sont pas bons. Les gens qui signalent le live, arrêtent de signaler ce live. Voilà. Donc, les coûts ne sont pas bons. C'est pour ça que l'État doit moderniser les infrastructures, déjà. Et là aussi, pour ça, Maurice Camtou a mis des solutions en place. Par exemple, Je vais parler dans les détails, là. Pour pouvoir moderniser les infrastructures. Rajeunir les effectifs. Accélérer la formation. Ceux qui ont déjà été à l'Alucam, ils savent que l'un des points faibles d'Alucam, quand on compare aux entreprises internationales qui existent, c'est l'institut de la formation interne. Alucam, c'est son vendre mot. Elle n'arrive pas à recruter, former, recruter, former. Si les gens parlent de déformer. Parce que l'État n'a pas mis une politique en place, en fait. Donc, quand elle veut mettre en place pour ceci, ça lui coûte cher. Elle utilise encore le personnel qui est très vieux. Il n'y a pas eu un rajeunissement d'effectifs. Il n'y a pas eu une formation. Il n'y a pas eu un renouvellement des équipements. Les équipements sont très vieux. On trouve encore l'Alucam des machines qui datent de l'époque qui ont été créés. Il faut changer ça. Et Maurice Campto a mis en place la réflexion pour le faire. En plus, il faut changer le business model de l'Alucam. L'Alucam ne peut plus être la société qui fait du semi-fini. Ça veut dire importer des sables d'alumine de Guinée et faire des barres d'aluminium semi-fini. Ça ne donne plus. Comme on dit au bon quartier, ça ne passe plus le marché. Ça ne passe plus le marché parce que les débouchés d'Alucam en Europe et même en Asie en 1960 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Toutes ces entreprises ont été liquidées. C'est pour ça qu'Alucam est à la traîne. L'avenir des débouchés de l'aluminium, c'est sur le continent africain. Ça veut dire qu'autour de l'Alucam, Maurice Campto, président, va tout faire pour créer une zone industrielle où des PME camerounais peuvent venir s'installer maintenant avec des avantages, des facilités que l'ont donné l'État. Acheter ces barres d'aluminium, les transformer localement. Alucam, elle-même, va devoir revoir son business model pour le produit seulement des barres d'aluminium pour produire plusieurs produits semi-finis que les PME camerounais peuvent acheter pour fabriquer des tôles, pour fabriquer des emballages, pour fabriquer des lambris pour la construction, pour fabriquer beaucoup de choses qui dérivent de l'aluminium aujourd'hui. Et exporter, même faire de la sous-traitance, exporter dans les grandes chaînes de magasins à l'étranger. Mettre en place, c'est ce qu'on appelle un pôle économique. Ça veut dire qu'on met sur place, vous avez Alucam qui est l'industrie pour fournir la matière première et vous avez les PME camerounais qui commencent à transformer. À côté, l'État met les centres de formation, l'État met les centres pour la norme, l'État met les centres de recherche, etc. Formation du personnel, recherche, etc. L'État met les incitations. Donc, un vrai projet. C'est ce projet qu'on doit créer pour sauver l'Alucam. Et l'État ne l'a pas fait. Donc, Alucam reste une petite vie. Tout le temps subventionnée, c'est une entreprise vache à l'air. Maurice Campe, ton président a l'intention de changer ça. Moi, j'en ai parlé avec lui. Il a l'intention de changer ça. Si vous voulez, un homme politique va vers le peuple avec la politique politique au sens anglo-saxon du territoire. Et non pas avec des slogans ethniques. Voilà. J'ai parlé des prestations de services, la recherche, etc. Ensuite, dans le même pays, Bassa, si je puis l'appeler, des pays, Bassa, comme on dit. Il y a ce projet dont nous avons réfléchi aussi. Nous avons travaillé, nous avons chiffré, qui est la création d'un grand logistique. à peu près à 30 à 50 km d'aider en montant sur la gauche. Sur la gauche, tu viens. Parce que sur la gauche, il y a la disponibilité d'espace et de terre, bien même. Sur la gauche. Sur la gauche, ça permet que les camions qui arrivent de Douala ou de Kribi, par exemple, traversent un souterrain et il y a un sur la gauche. Et il y a pas mal de villages de ce côté-là. Je crois que c'est le sous-couté-là qui doit être une gambe, etc. Ce n'est pas aimé. Donc ça permet de créer de l'activité dans ces zones-là. Et pourquoi un projet de sans logistique ? Parce que d'abord, il n'y a pas de logistique, du centre logistique en Afrique centrale. Le Cameroun doit absolument en créer un. Le Nigeria en a déjà créé un dans le nord du Nigeria et un dans le sud du Nigeria. Le Cameroun est en retard. L'Afrique centrale a à peu près 100 millions de personnes. Mais les vrais chiffres, c'est au-delà de 100 millions. Donc on n'est pas très loin du Nigeria. On a besoin d'une zone industrielle, d'une zone logistique. Qu'est-ce que ça veut des zones logistiques ? Comme je l'avais dit, si le président était venu ici-là lors de sa visite président Kanto, il aurait visité le centre logistique de Kenosha, ici dans le 8-Ouest, qui est dans le Wisconsin, c'est pas loin d'ici. Et dans ce centre, ça dit que les coûts logistiques au Cameroun sont très élevés parce que, je prends un exemple simple, un importateur, c'est l'air, il va en Chine, il achète deux conteneurs de carreaux et il ramène au Cameroun. Je prends juste un exemple pour parler de carreaux. Il y en a dix conteneurs de carreaux, 20 000. C'est un nain, les dix conteneurs de carreaux. Comment ça se passe aux États-Unis ? Quand les grandes chaînes de magasins comme Mena, ils ne vont pas en Chine acheter dix conteneurs de carreaux. Ils vont en Chine, ils voient une industrie chinoise, ils se mettent à carte autour de la table, ils disent voilà, nous, en une année, nous projetons de vendre dix mille conteneurs de carreaux. L'industrie chinoise fabrique dix mille conteneurs de carreaux, transporte ça aux États-Unis, va poser ça dans un centre logistique. Le centre logistique reçoit dix mille conteneurs, peut-être ça, si un porte-conteneurs c'est cinq mille, cinq mille conteneurs, ça arrive dans deux porte-conteneurs. Donc, le coût du transport, en ce moment, ce qu'on appelle les économies d'échelle, le coût du transport, mettez les coeurs s'il vous plaît, le coût du transport va être réduit d'environ soixante-dix pour cent. Parce qu'au lieu de prendre un conteneur, on prend cinq mille conteneurs, donc on loue en fait tout un bateau. C'est comme si vous venez un bus de trente places, vous allez dans une entière, vous dites bon, moi je veux le bus là, on vous dit bon, le bus là pour aller à l'ouest là, vous louez 100 mille francs, vous louez 100 mille francs, un coup. Donc, quand vous louez 30 à 100 mille, vous voyez que ça vous revient à aller et retour à 32 mille francs. Donc, 1600 aller et 1600 retour. Mais si vous allez payer le billet à l'agence individuellement, vous risquez de payer peut-être 6000. 6000, vous voyez que ça vous revient à 3000 aller et 3000 retour, donc le double. Donc, quand on prend tout un conteneur, c'est ce qui s'est fait. Ils viennent, ils stockent les carreaux ici. Il y a un régime douanier spécial, je crois qu'ils appellent ça l'admission temporaire. Maintenant, quand on dit, nous ne vendons pas moins de 100 conteneurs. Quel est l'avantage d'un tel système ? Un tel système, c'est qu'une banque camerounais peut venir voir, peut venir avec un importateur camerounais, va là-bas et dit ok, tu as acheté 100 conteneurs, oui. Ça coûte combien ? Ça coûte tant. Les 100 conteneurs, je les finance et on les garde en tiers de détention. À chaque fois que tu viens, tu prends 10 conteneurs. Tu vends, tu viens, tu payes ta dette. Tu vends, tu payes, tu payes ta dette. Quand tu as vendu 40-40 conteneurs, tu as couvert tout ce que tu me dois, tu viens prendre les 20 conteneurs et le reste. Ça donne énormément, ça crée énormément d'opportunités. Opportunités pour les banquiers. Opportunités d'emploi. D'abord parce que ça crée des emplois. Opportunités de baisse de coût logistique. Parce que comme j'ai dit, au lieu d'avoir 10 conteneurs et machines, on envoie tout un bateau. Opportunités d'emballage et de marquage pour que les acteurs de vente puissent se différencier. Parce qu'on amène les conteneurs, car on les amène unis. Et maintenant, localement, on emballe tout chacun. On met son nom dessus, sa marque dessus. Si c'est sorçue, on met sa griffe. Si c'est faux, on met sa griffe. Si c'est faux, on met sa griffe. Si c'est faux, on met sa griffe. Donc ça transsère des emplois. Il n'y a pas un centre de logistique comme ça. C'est un centre qui doit... Logiquement, le ministère des Transports aurait dû se mettre sur un truc comme ça. Ça permet d'éliminer les coûts logistiques de baisser sans de 70%. Voilà comment on baisse les coûts. Point de compétitif. C'est-à-dire parce que les Lumbar Brom, Bagatangana, on dit on va interdire tel produit. On courant entre au marché pour serrer les boutiques des gens. Non. Ça, c'est la stupidité, ça. C'est de la bêtise. En économie, on crée des opportunités. Quand on veut la compétitivité, on crée des opportunités. Et dans le projet de Toursin Maurice Campto, il y a les moyens de faire des opportunités. La création d'un centre de logistique, ça permet la compétitivité. Ça permet de réduire les coûts de stockage. Ça permet de créer des travaux dans l'endroposage, l'emballage, le marquage, la manutention. Ça permet de transférer une partie des emplois des pays de la ville de Camerole. Ça permet d'alléger la trésorerie des PME. Parce que la marchandise est là, dans un régime douanier. Elles peuvent acheter et faire les opérations de sortie. Quand les gens vont à Dubaï, c'est comme ça que ça se passe. Quand les gens vont à Dubaï, ils achètent un bateau, ils viennent, ils stockent à Dubaï. Ils ne payent aucune taxe. C'est quand vous venez payer, vous sortez là. On fait en mesure qu'on introduit ça électroniquement dans le système et on paye. Les taxes qui sont dues à l'État. Mais pour ça, il faut les infrastructures appropriées. Et ces infrastructures, elles n'existent pas au Cameroun. Voilà. Elles n'existent pas. Et le professeur Maurice Campto se proposait d'en construire dans son projet. Il se propose d'en construire. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une zone économique spéciale. Je pense que pendant la campagne, ceux qui ont suivi le métier de professeur Campto Aézé, c'est qu'il n'a pas dit ça. Par contre, cette fois-ci, on traverse à EDEA, quelque part entre EDEA et Broumneubel. Sur le côté droit, on n'a pas donné l'espace du site parce qu'il faut rechercher le site, il faut le viabiliser. Donc, on ne peut pas donner le nom. Mais on sait au moins ce qu'on veut faire. On a les vidéos, on sait exactement ce qu'on veut faire à cet endroit. Ça veut dire construire une zone économique spéciale. La différence entre une zone économique spéciale et une zone industrielle, je ne sais pas ça. La différence entre une zone économique spéciale et une zone industrielle, c'est que dans la zone économique spéciale, vous avez une fiscalité particulière qui est appliquée à la zone économique spéciale. C'est même pas comme la zone financière. Vous avez une fiscalité particulière qui est appliquée à la zone économique spéciale. Dans la zone économique spéciale, l'entrepreneur qui vient s'installer trouve toutes les infrastructures, les bâtiments, l'énergie, les routes, le téléphone tracé. L'acquisition se fait essentiellement en leasing. En leasing, ça veut dire que si vous avez 10 milliards pour investir, au lieu de dépenser 3 milliards pour construire le bâtiment, c'est beaucoup. Si le bâtiment a de 3 milliards, vous mettez un déposite de 20%. Ça veut dire que vous mettez un déposite. Si vous avez 10 milliards, au lieu de dépenser 3 milliards, vous mettez un déposite de 300 millions de francs. Vous avez déjà les clés du bâtiment. Vous commencez à travailler et l'argent que vous gagnez, vous payez votre bâtiment et vous amortissez ça progressivement. Ça permet au projet de démarrer plus facilement. Les PME. La zone économique spéciale permet d'attirer les grandes délocalisations parce qu'on va faire une fiscalité adaptée à cet endroit précis. On y voilà, par catégorie d'investisseurs. Si tu viens pour les délocalisations, voilà ce que tu payes. Si tu viens pour le transfert, voilà ce que tu payes. Si tu es un opérateur national, voilà ce que tu payes. Si tu es un opérateur SEMA, voilà ce que tu payes. J'ajoute, j'ai oublié, que dans la zone spéciale logistique, un avantage, c'est que ça permet d'optimiser le chemin de fer. C'est-à-dire que vous avez une roue qui vient de Cribi où les conteneurs peuvent arriver. Vous avez une roue qui vient de Douala où les conteneurs peuvent arriver. Et vous avez le chemin de fer à Cribi. Ça permet de prendre, ça permet que désormais on réduise les accidents dans notre pays. Parce que les marchandises qui vont arriver, au moment où elles sont emballées, étiquettées, doivent reparties et vont, on va beaucoup utiliser le chemin de fer. L'État va mettre une politique en place pour qu'on puisse utiliser le chemin de fer. Pour regarder le Grand Nord, pour aller dans le centre, pour retourner dans le littoral, pour aller dans le Nord-Ouest, jusqu'à Koumba. Si vous avez à Koumba la Ring Road, ça veut dire aller jusqu'au Nord-Ouest, à l'Ouest. Donc l'utilisation du chemin de fer. Donc le chemin de fer est très sous-utilisé. Il est utilisé seulement pour transporter le bois que les gens vont piller dans les régions de l'Est et du Sud. On n'a aucun individu de mettre sur le chemin de fer. Mais ça ne transporte pas pour créer la compétitivité pour les entreprises, pour les entrepreneurs camerounais. Et dans le projet de Maurice Camteau, il y a ça. Comme j'ai dit, je parlais de la zone économique spéciale. La fiscalité dans la zone économique spéciale, il y a une fiscalité spéciale pour les entreprises qui délocalisent. Il y a une fiscalité spéciale pour les entrepreneurs camerounais. Il y a aussi une fiscalité spéciale, pas seulement par catégorie d'investissement, mais par catégorie de secteur d'activité. Tout type de secteur d'activité peut venir s'installer là. Parce que dans la zone économique spéciale, elles trouvent des structures pour les accompagner. La recherche, la formation, ça veut dire que c'est dans la zone économique spéciale. Si on est dans cette zone économique spéciale, nous allons développer, par exemple, nous allons développer, je ne sais pas comment, l'agro-industrie. Dans le site, il y a un centre de recherche en agro-industrie, qui est financé par une petite tasse qu'on relève sur ces entreprises, qui alimentent le centre. Et quand elles font la recherche, le produit de la recherche est destiné à ces entreprises, qui peuvent partager les brevets avec le centre de recherche, pour améliorer la qualité de ce qu'elles font. Il y a la formation. On met en place des programmes de formation pour former leurs employés, pour qu'ils soient les plus performants possibles. Il y a les avantages que l'État leur apporte. C'est différent d'une zone industrielle. Donc, dans le projet de Maurice Campe, je le dis encore d'ailleurs, vous pouvez aller lire le projet, parce que beaucoup de gens vont le brocader sans l'avoir lu. Il y a la nécessité de mettre en place, en pays bassin, comme je le disais, quelque part après aider à suivre la droite, une zone d'économie spéciale. Alors, si quelqu'un veut diriger le Cameroun et penser à créer une zone d'économie spéciale dans un endroit, est-ce qu'on peut dire qu'il est l'ennemi et il serait le danger de cet homme-là ? Vraiment, j'aimerais qu'on mette un peu de côté les débats du genre, hein, les banliques. Vraiment, ça fatigue. On commence à réfléchir comme si on était Camerounais. La création de la zone d'économie spéciale a aussi un but, c'est d'accélérer les délocalisations, parce que vous savez que la Chine aujourd'hui a un problème, c'est le vieillissement de la population en Chine. La population vieillée en Chine, elle arrive en maturité, et cette population qui arrive en maturité là, ça commence à poser problème dans l'autre pays. Ça commence à poser problème dans les pays comme l'Asie. Ça alloudit le coût du travail. Et nous, nous devons récupérer cette population. C'est les délocalisations. C'est ce qu'un pays comme l'Ethiopie a déjà fait. Nous avons une population jeune. Et l'un des critères qui guide la délocalisation, c'est la disponibilité de la terre. C'est l'aménagement des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que nous aménageons notre zone économique spéciale, disons en Chinois. Voilà ce que vous avez en Asie. Nous avons la même chose. Sinon mieux en termes de competitivité au Cameroun. Ils vont transformer les emplois chez nous. Accélérer la production industrielle. L'industrie est très faible dans notre pays. C'est pour ça que notre pays est bien faible et il n'est pas dynamique. Parce que les biens créés n'ont pas beaucoup de valeurs ajoutées. Manufacture, manufacturing business. Il n'y a pas beaucoup les industries chez nous. Donc, accélérer la création des industries. Il faut une zone économie spéciale. Et Maurice Camtois dit, je vais en créer. Et il a dans son projet en créé quatre. Il y a au niveau de l'Idea. Je me rappelle bien. Il y a au niveau de Ngahondere. Il y a au niveau de Kumba. La distance avec le Nigeria, je crois bien. Et il y a au niveau de Bafia. Je ne parle pas dans le monde. Je crois qu'à tout. Je peux me tromper, mais est-ce que je crois ? Est-ce que je crois ? Parce que moi, on a travaillé dessus. Et moi, j'ai vu le retour qu'il y avait. Donc, à partir du moment où quelqu'un dit, je vais faire une zone industrielle pour développer l'industrie, on ne peut pas dire que voilà. On ne peut pas dire que voilà, il n'a pas d'ambition pour cette zone-là. Autre chose. Comme je l'ai dit, le professeur Camtois me l'a dit. Une fois arrivé aux affaires, il faut d'abord moderniser ce qui existe avant de construire ce qui va venir. Donc, il y a la nécessité de moderniser le rail Camerounet. On peut tous voir le rail. La maintenance est vraiment défaillante. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'accident des écarts. C'était un problème de maintenance des équipements d'abord. Et en plus même du rail aussi, qui en a maintenant fait défaut. Mais est-ce qu'il a réussi à faire quand même un centre de formation, comme il avait à l'époque, pour former les employés, etc., etc. Je suis en série. Donc, Boris Camtois se propose de réinvestir dans la modernisation des infrastructures du rail, et de doubler la voie de Boila Yaoundé, pas le génie militaire. C'est-à-dire qu'il avait dit, je vais faire mettre en plein bureau national les grands travaux. Les ingénieurs Camerounet savent comment concevoir un schéma. Il faut doubler la voie de Boila Yaoundé et bien les lacs. Il faut que ça devienne une voie express. et commençait le doublement à partir du doigt parce qu'à partir du doigt là ça lui permettait d'exploiter le 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 port de cliby et après ce doublement et les doigts l'a aidé les péages et puis le coup c'est vrai on dit il ya des études de faisabilité je connais combien de kilomètres vous faites le voie se passe bien la barre vaste si je dis ça ça permet que les gens voient que voilà quelqu'un qui a l'ambition une zone c'est de moderniser les infrastructures de communication infrastructures de communication le chemin de fer la route par voie terrestre et les infrastructures de télécommunication en l'occurrence la fibre optique voilà je vais en parler autre chose Maurice canto dans le projet nous avons mené la réflexion que nous avons mené je pense qu'il a nécessité de désenclaver et de faire de pays passant en fait un carrefour ce qu'il est en réalité ça veut dire que deux heures de la mer à partir pour arriver à cliby deux heures de la mer de l'ambouchure du bourri pour le port de douala le port de cliby ensuite rejoindre le grand nord par le chemin du fer liant de la capitale par le chemin de fer et la route douala par le chemin de fer la route la zone anglophone par le chemin de fer très rapidement et ensuite la nouvelle innovation c'est de construire une route qui permet de relier le grasse fil comme on peut dire à partir de bafon ou de bangaté de faire une route bitumée qui peut partir je sais pas moi des écarts ou quelque part là et qui rejoint bafon donc qui permet d'arriver dans la zone de gosse ça permet que le centre logistique la zone industrie soit optimisée en matière de trafic de marchandises s'appelle la matière première qui arrive de l'offre pouille être transformée ou qui repart et produisent finalement parce que je voudrais quand même parler d'un zone industrie ou de la lucam et d'un d'économie spéciale de qui s'arrête pas leur milieu donc la route logiquement quand on fait les projections si on avait fait une route entre bafon barandé et aider à ou bien un peu plus haut ça aurait permis de gagner plusieurs années ça aurait permis d'éliminer les coûts de transport dont la l'adopont tournements ça aurait transféré une bonne partie de l'activité de négociation de d'industrie et c'est là c'est là de 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 palétisation avant exportation etc je précise beaucoup aussi que quand nous faisons le parlons de grands centres logistiques c'est parce que ça permet aussi d'attirer les grandes entreprises de logistique internationale comme dhl qui aimerait bien s'installer chez nous parce que nous sommes au coeur de l'afrique centrale mais nous n'avons pas les infrastructures d'accueil pour ce genre d'opérateurs restent les courses se concentrent ils se concentrent contentent des petits cabanons là au clapier à la fin qui s'ouvre à l'aéroport de douala et puis ils appellent ça centre logistique donc on veut faire du solide voilà j'ai parlé dans le projet de maurice car pour le développement l'investi dans la zone là dans cette zone là que j'appellerais le pays bassa parce que ça soit l'utilisent c'est c'est le territoire historique des personnes originaires dernier bassa pour bâtir comme on dit il ya l'extension la fibre optique l'extension la fibre optique dans cette zone là parce que je pense si je me trompe la fibre optique arrive jusqu'à tribi je crois donc on peut simplement repliquer et amener ça jusqu'à cette zone là parce que dans cette zone là il y a assez d'espace pour la création d'un web technologique ça veut dire que on peut avoir facilement dans cette zone 500 états de terre pour la création d'un web technologique on peut avoir dans cette zone assez d'espace de terre pour la création d'un centre d'incubation je dis ça en incubation vous voyez le projet que j'ai apporté au cameroon ça veut dire qu'un endroit où il y a de l'héberge le stade au cameroon est également des multinationales comme genesis microsoft google et autres peuvent venir s'installer si vous ce qui veut voir comment ça marche qu'ils a en israël ils vont voir comment ça marche il y a ce qu'on appelle les dans la finance dans ce qu'on appelle la venture finance il y a ce qu'on appelle les stratégies limited partners stratégies limited partners ça veut dire c'est les gens qui investissent dans des fonds d'investissement parce qu'ils sont des entreprises et non pas forcément des capitalistes ils sont des entreprises qui veulent booster une start-up pour que la start-up puisse générer une application un logiciel un savoir-faire qu'ils peuvent utiliser pour développer leurs entreprises et c'est général limited partners stratégique limited partners microsoft google etc c'est les gens qui sont intéressés par des projets comme ça on les connaît ici et on sait comment travailler avec eux mais il n'y a pas un hub technologique or nous avons la Vibropti qui est sous utilisée je rappelle que nous avons un câble marin installé par les chinois qui traversent toute l'atlantique pour aller jusqu'au brésil et en amérique du nord et que ce câble sous-marin est sous-utilisé ça pourrait par exemple permettre d'installer dans la zone de DA les centres d'appel ça pourrait par exemple permettre d'installer les centres d'appel quand vous payez votre téléphone ici vous voulez appeler pour démarrer le soldat de votre carte de crédit en fait quand vous appelez concrètement et et Merci.